Vous devez être à mesure à chaque fois de donner du plaisir avant de prendre du plaisir. Aujourd'hui, je vais vous donner trois parties, trois parties essentielles du corps d'une femme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne. J'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Vous êtes bien et bien sur notre chaîne YouTube Jardin du Bien-être, notre chaîne de sujets tabous. Cette chaîne-là qui parle beaucoup plus aux hommes. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, allez plutôt sur notre chaîne YouTube Jardin intime de femmes. Là-bas, vous verrez les conseils qui concernent l'intimité, le jardin secret de la femme. Par contre, ici, nous donnons des conseils de couple, des conseils qui vont vous aider à être meilleurs. Sur le plan intime du couple, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir quelqu'un pour nous donner les secrets. Même si par moments, vous pensez connaître. C'est toujours important, on dit la répétition, c'est la mer du savoir. De toujours savoir des éléments importants à faire afin que votre plaisir dans le couple soit reparti dans les deux sens. Que ce ne soit pas figé uniquement vers vous. Parce que malheureusement, on nous apprend tout à l'école, mais généralement, on ne nous apprend pas ces éléments-là qui sont également très très importants dans l'épanouissement de l'être humain. Et qui est aussi important dans tout ce que nous entreprenons dans la société. Parce que toute homme ou toute femme épanouie sur ce plan-là, sur les autres plans, généralement, est aussi épanouie. A cette épanouie, nous venons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, telle que vous avez vu sur le titre. Aujourd'hui, je vais vous donner trois parties. Trois parties essentielles du corps d'une femme. On pouvait plutôt dire trois endroits secrets du corps d'une femme. Ou le fait de stimuler ces endroits-là. C'est-à-dire un endroit secret. Vous pouvez avoir votre femme, vous avez passé plusieurs années de vie en couple, vous avez passé plusieurs années à être sexuellement actif, sans que vous n'ayez jamais découvert ces endroits-là. Chez certaines femmes, elles ne savent même pas. Juste le fait de pouvoir stimuler cet endroit chez certaines femmes, elles vont avoir des sensations qu'elles n'ont jamais eu par le passé. Ça serait une première pour eux. Elles vont dire, wow, aujourd'hui chérie, tu m'as impressionné. Mais avant de passer à ces trois parties secrètes du corps d'une femme que vous devez stimuler et qui excite toutes les femmes, avant de passer à cela, on va d'abord vous laisser avec la menu publicité les gars et on se retrouve juste après. Parce que nous recommercialisons des produits pour hommes, des produits 100% naturels, qui sont 100% efficaces et sans aucun effet secondaire, que ce soit à court ou à long terme. Je vous laisse amener la menu publicité, on se retrouve ensuite. Nous recommercialisons trois produits. Le premier produit que nous recommercialisons, c'est un agrandisseur de pénis. C'est fait uniquement à base des produits 100% naturels qui ont la capacité de stimuler le nez sensoriel au niveau de votre pénis et de favoriser son agrandissement. Si vous êtes déjà âgé de plus de 50 ans, vous allez également avoir de très bons résultats, mais à condition qu'au lieu de commander une palette comme ceci, vous commandez deux palettes, c'est-à-dire vous doublez le traitement. À partir du 21 juin, les premiers résultats commencent déjà à être visibles. Et les résultats obtenus sont définitifs. Le deuxième produit que nous recommercialisons, c'est celui-ci. Il traite définitivement vos problèmes d'éjaculation précoce. Parce que ça régularise les problèmes d'hypersensibilité du gland qui sont généralement à l'origine de vos problèmes d'éjaculation précoce. Et ce n'est pas tout. Ce produit a deux fonctions. Sa deuxième fonction est de soigner les problèmes de faiblesse. On l'associe avec la boue de volcan pour soigner définitivement les problèmes d'impuissance, de faiblesse, de pansexuelle, tout ce qui va avec votre virilité. Alors, la boue de volcan ne soigne pas à la même occasion les problèmes d'excès de sucre dans le sang, c'est-à-dire le diabète. Ça élimine l'excès de cholestérol sanguin. Ça soigne les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit engthène et esthène. Ça guérit les plaies également que cela a engendré. Ça nettoie les reins. Ça purifie les organes. Ça purifie le sang. Ça renforce vraiment votre système immunitaire. Et ce n'est pas tout. Ça vous donne également la possibilité de bander facilement quand vous avez déjà éjaculé pour la première fois. C'était donc tout pour la meilleure publicité. Si vous voulez plus d'ample information, notre numéro de WhatsApp est juste là en bas, qui est le plus 90 531 824 32 05. N'envoyez jamais votre argent sans m'avoir appelé moi personnellement pour vous rassurer effectivement qu'il s'agit de la bonne personne, ok? Même si c'est nécessaire d'appeler même en appel vidéo. On continue donc avec le vif du sujet. C'est parti. C'était tout pour la mule, publicité et la famille. Revenons-en maintenant au vif du sujet. Pour ce qui est des trois endroits essentiels du corps d'une femme, qu'il faut savoir absolument pour pouvoir lui rendre très très heureuse sur tous les plans du terme. Il s'agit premièrement. Mais là, on ne cite pas. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de dénumérer ça dans un ordre précis. Donc, on cite ça juste comme ça. Figurez-vous que plusieurs d'entre vous, au moment où ils passent généralement à la pénétration, ils ont souvent, c'est-à-dire les cuisses de leur partenaire à leur portée. Mais souvent, ils sont tellement attirés par ce qui se trouve entre ces cuisses-là qu'ils n'ont pas le temps de savoir qu'eux. Quand vous voyez souvent une femme qui a exposé ses cuisses et que ces parties-là vous excitent, ça vous attire chez certaines personnes. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Mais, comme tout compte fait, toute personne qui voit, tout homme qui voit une femme qui a exposé ses cuisses, il a toujours tendance à rester un peu, c'est-à-dire, comment je vais dire ça ? Ça ne passe pas inaperçu en quelque sorte. Donc, ce qui dit que, de la même façon que ça ne passe pas inaperçu à vos yeux, de cette même façon-là, quand vous avez ça à votre portée, sur votre lit conjugal, vous avez intérêt à pouvoir très bien caresser cet endroit-là parce que les cuisses d'une femme allant du bas du bassin jusqu'en bas, au niveau de ses jambes également, sont des endroits qui excitent beaucoup. Il suffit juste que votre partenaire soit habillé en quelque chose qui est branché là et que vous, c'est-à-dire, vous l'embêtez un peu, si on peut se permettre de le dire ainsi, vous l'embêtez un peu en caressant ses cuisses ou bien en lui parlant, en tapotant la cuisse. Le fait seulement de lui tapoter la cuisse, d'être toujours en train d'effleurer un peu la cuisse, d'être en train de prendre au niveau de la jambe ou bien vous êtes en train de parler et vous lui faites, par exemple, asseoir et elle dépose sa jambe au-dessus de vous tandis que vous lui caressez la jambe et la cuisse. Vous lui faites des tapotements à ce niveau-là. Et si vous parvenez vraiment à effleurer comme il le faut, à effleurer avec une certaine douceur, vous serez à mesure de pouvoir déclencher des sensations chez elles inexplicables. Certaines personnes ont tendance à toucher la cuisse, à tapoter la cuisse, mais ils oublient carrément que le fait d'effleurer, de caresser avec douceur, a également beaucoup, beaucoup des sensations à créer chez la concernée. Et ce n'est pas tout. Pour ce qui est du deuxième endroit du corps d'une femme que plusieurs ignorent et qui est capable de pouvoir créer des sensations extraordinaires chez elle, il s'agit de ses lèvres. Mais caresser ses lèvres en utilisant vos propres lèvres à vous pour stimuler ses lèvres va créer des sensations que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Parce qu'au niveau des lèvres se trouvent les capteurs de volupté. Ces capteurs de volupté sont susceptibles de faire monter la pression de l'excitation, de faire naître l'envie de passer à l'acte chez un partenaire qui n'était pas prédisposé. Mais le fait de pouvoir... Souvent quand vous vous rapprochez là, c'est juste un petit bisou, après c'est tout. Ou bien souvent quand vous vous rapprochez là, soit vous passez directement à un baiser. Par contre le fait seulement de pouvoir prendre le temps, de pouvoir prendre vraiment plaisir à utiliser vos lèvres pour stimuler ses lèvres également. C'est-à-dire que vous faites uniquement des caresses avec vos lèvres au niveau de ses lèvres. Vous pouvez utiliser des doigts aussi pour faire des caresses au niveau des lèvres. Tout dépend si vos doigts ne sont pas sèches, si les doigts sont mouillés et que vous faites des petites caresses au niveau des lèvres. Ceci a également beaucoup de sensations à procurer. Revenons sur le cas numéro 1 dont on vient de mentionner tout à l'heure, qu'il s'agit des cuisses et des jambes. Chez certaines personnes, pendant qu'elles sont déjà en phase de pénétration souvent, le simple fait de maîtriser la meilleure méthode de caresser les cuisses, pendant que vous êtes déjà engagé, vous prenez le temps quand vous êtes toujours en train d'engager, ensuite vous revenez sur le préliminaire avant d'engager au fur et à mesure. Le fait de, pendant que vous faites des petites pauses, de prendre le temps de caresser les cuisses, de faire des baisers sur les cuisses de pas et d'autres, d'utiliser toutes vos parties de votre corps, que ce soit votre cou, que ce soit les lèvres, que ce soit la langue, que ce soit de caresser les cuisses des jambes là, jusqu'au niveau de la hanche, comme je viens de le dire tout à l'heure, va créer des sensations extraordinaires. Maintenant, revenons sur le deuxième point où on était, avant que je revienne en arrière pour énumérer un point important. Pour ce qui est des lèvres, tout moyen, tout moyen possible. Mais surtout, il est important de savoir que ce qui va beaucoup plus vous aider à mieux stimuler ce capteur de volupté au niveau des lèvres, c'est d'utiliser vos propres lèvres. Mais pas de n'importe quelle façon, juste en faisant des mouvements de caresses. Il peut y avoir des moments où, pendant que vous faites ces caresses-là, vous avez envie de passer au baiser même. Lancez-vous, mais excitez beaucoup plus sur les caresses, parce que c'est ça qui va vraiment rever, rever ce lion-là qui est endormi en votre partenaire, afin que le plaisir soit profité de deux sens. C'est-à-dire, afin que vous profitez du plaisir et vous, et votre partenaire. Pour ce qui est du troisième élément, comme je vous ai bien dit tout à l'heure, je ne cite pas cela par ordre croissant ou par ordre décroissant. Je le cite comme ça, ok? La troisième partie du corps d'une femme, où il est important de savoir stimuler, c'est le coup. Certaines personnes ont tendance souvent à négliger ces endroits-là. Par contre, le coup d'une femme, vous savez, le coup d'une femme, c'est un peu comme le tronc de l'arbre, en quelque sorte. C'est-à-dire, là, on voit le coup, et ensuite, là, c'est la partie de la poitrine, les aisselles sont là. C'est-à-dire, le fait de vous insister sur le coup, vous pouvez utiliser des baisers, vous pouvez utiliser la langue, vous pouvez utiliser les moments, vous pouvez effleurer, même avec votre bijou qui est déjà bien tendu, vous utilisez pour aller effleurer ces parties de son corps. et je vous garantis qu'elle va passer toute la nuit à penser, à vouloir encore, encore et encore, parce que vous allez ouvrir tellement de sensations en elle qu'elle va vous avoir dans sa peau à tout moment. Donc, il est important de savoir quelques petits éléments à faire dans le lit conjugal, surtout, pour pouvoir rétablir l'équilibre sur le plan intime. Parce que vous avez être un mari gentil, vous avez beau être un mari gentil, autant pour moi, vous avez beau être un mari propre, vous avez beau être un mari aimant, un mari qui aime sa femme, un mari qui comble sa femme, si vous êtes ce genre de mari-là, qui se contente juste à venir prendre son plaisir et qui n'offre pas du plaisir à sa partenaire en retour, il va y avoir vraiment un gros manquement sur ce plan-là. Il est très important de savoir comment est-ce que vous allez procéder pour donner du plaisir à votre partenaire également, avant de prendre le vôtre, afin que ce soit équilibré. Vraiment, on voudrait que, à chaque fois que, pour ceux qui sont sur cette chaîne YouTube, Jardin du Bien-être, qui nous regardent, qui encouragent cette lancée-là, vous devez être à mesure, à chaque fois, de donner du plaisir avant de prendre du plaisir. Parce que si vous avez déjà pris le plaisir, vous avez déjà mis en tête que non, c'est votre plaisir qui passe avant tout, ça va être vraiment problématique sur l'équilibre de votre couple. Même si elle ne se plaigne pas, à un moment donné, elle va s'enlacer, en fait. Parce que, de fois, nous, les femmes, on a tendance à vouloir donner du plaisir à nos partenaires, à notre mari. Si, par exemple, vous n'êtes pas encore mariée, si c'est votre conjoint, peu importe, peu importe, même si vous vivez en couple et que vous n'êtes pas mariée, ou bien que c'est juste votre partenaire sexuel, peu importe les circonstances dans lesquelles cela peut arriver, des moments où on peut avoir envie de donner du plaisir à chaque fois pour satisfaire le partenaire. Et à un moment donné, à chaque fois, quand ça devient la répétition, à chaque fois, et qu'on ne prend pas du plaisir en retour, à un moment donné, on s'enlève. Vous avez besoin de vous y mettre à fond pour assurer comme il le faut. Nous avons également beaucoup d'autres points, d'autres parties du corps de la femme qui peuvent être également explorées, qui sont des parties secrets. Mais avant de continuer avec le reste de la liste, parce qu'il y en a encore tellement, si vous aimeriez continuer à voir ce genre de vidéos, vous devez liker, vous devez commenter, vous devez partager avec un proche, avec un collègue, un parent, un ami, avec toute personne que vous pensez que ça peut l'être utile, afin que nous continuions à venir avec ce genre de vidéos, pour vous édifier sur un certain nombre de choses. N'oubliez pas que ce sont des sujets très tabous, donc on ose vraiment aborder ce genre de sujet ouvertement. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Bisous, bisous. Bye, bye.